On va à présent retourner dans les Vosges chez Maufray, un transporteur qui s'est distingué en créant sa propre école pour former ses chauffeurs. Oui, on vous en avait parlé dans ce journal et le transporteur routier vosgien innove encore. Il vient d'acquérir le premier 44 tonnes 100% électrique, une première en France. L'entreprise s'est fixé un objectif, réduire ses émissions de CO2 de moitié d'ici 2023. Un reportage de Sophie Valzecki et Jean-Pierre Petitcola. Un 44 tonnes 100% électrique, unique, exemplaire en France, selon son propriétaire, le groupe Maufray. C'est Julien Fournier, l'un des chauffeurs de l'entreprise vosgienne, qui prend le volant. Le silence de la motorisation électrique, un confort apprécié. On a vraiment ce côté reposant, ce bruit de fond qu'on a plus. Au bout de 10 heures de conduite sur une journée, je pense qu'on doit être vraiment dans des meilleures conditions. Pas question pour ce poids lourd d'effectuer une livraison à l'autre bout de la France. Avec une autonomie de 300 kilomètres, il est destiné à un usage très spécifique. C'est prévu pour un de nos clients. Le chauffeur va parcourir 200 kilomètres de sa tournée par jour. Donc ça reste spécifique pour un client, une sorte de tournée bien particulière. Un client en région parisienne, où les transporteurs routiers sont confrontés à des contraintes, l'interdiction à terme des véhicules diesel dans les centres-villes. L'enjeu économique est de taille pour la société Maufray. Entre le coût de l'électricité et l'achat du véhicule, trois fois plus cher qu'un camion diesel. Le coût d'achat du véhicule, il est beaucoup plus important. Donc ce qu'on va regarder, nous, en testant ce véhicule, c'est sur la longueur, sur la durée, pour voir exactement entre le coût d'achat et le coût de l'énergie, à partir de quand on va retrouver notre équilibre économique par rapport à un véhicule thermique. Depuis 2012, le groupe Vosgien a pris le virage écologique. Une partie de sa flotte roule déjà au gaz et à l'électricité. Il revendique à ce jour une baisse de 26% de ses émissions de CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada